Les Breakers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo customisation et surtout présentation des futurs véhicules qui arriveront sur GTA Online prochainement, donc dans les semaines ou mois à venir. Donc je vous avais fait ces trois véhicules, la Sultan, l'Imorgon et la Dinka. Ces trois véhicules sont donc en vidéo et disponibles pour leur customisation si vous voulez aller les voir. Les vidéos sont donc dans la même playlist, n'hésitez pas à aller faire un tour. Prochainement, on fera celle-ci, donc prochaine vidéo. Parce que l'autre jour, je disais, je ferai celle-ci samedi, celle-ci samedi et celle-ci lundi. Du coup, il y en a qui me disaient, je ne comprends pas celle-ci samedi et celle-ci lundi. Non, 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 je parle bien de la sortie des vidéos, pas des véhicules. Donc prochainement, ce véhicule sera fait en vidéo customisation. Et là, aujourd'hui, on s'occupe de cette Progen PR4. Voilà, donc c'est une Formule 1. C'est un joli petit bolide. On a eu l'occasion de le voir un petit peu dans la vidéo où je vous présentais tous les véhicules avec les tests. Donc ça fait plaisir de voir des véhicules comme ça. Bon, il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui souffle là-dessus. On va quand même vérifier, on ne sait jamais. Donc voilà, on va se mettre dans le siège. Hop, ça va démarrer, de toute façon, on a vie. Voilà, donc compteur holographique. Le volant, un petit peu, ça ne ressemble pas tellement à celui-là de Formule 1. Mais on verra s'ils ont fait un truc qui ressemble dans la customisation. En tout cas, les sensations sont très bonnes. Je peux vous dire, au niveau de la conduite, quand on est en vue FPS, on a vraiment l'impression de conduire une F1. Et ça fait plaisir. Bon, attendez, je vais descendre. On va quand même regarder s'il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais j'y crois pas trop. Donc, il n'y a rien qui s'ouvre. Normal. Allez, bon, dans ce cas-là, on est parti. On va aller customiser tout ça. On monte dans le bolide. Donc, allez, on est parti. Ouvre-toi, sésame. Alors, forcément, elle a une très très forte accélération, cette prochaine PR4. Allez, on passe à la customisation. On va forcément la blinder à fond. Carrosserie. Sans protection prise d'air. Oh, sympa. Ok, donc c'est de chaque côté comme ça. Voilà. Châssis. Châssis MK2, d'accord. MK2 allégé. Ok. MK3. Donc, c'est avec les prises d'air en haut. Voilà. MK3 allégé, d'accord. MK4. Qu'est-ce qui change entre... MK4 ventilé. MK4. Bon, on va faire comme ça. Allez, hop. Frein. Super frein. Par choc avant. Alors, elle en avant bas. Ok, on va se mettre comme ça pour mieux que vous le voyez. Elle en avant moyen. Avec, voilà, ça se relève un peu. Elle en avant tue-circuit. Elle en avant championnat. Oh. Elle en avant adhérence max. Ok. Elle en avant légendaire. Euh... On va la mettre en... On va la mettre en mode championnat. Moteur. Niveau 4. Échappement. Échappement turbo. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui change ? On va regarder un petit peu. Est-ce que ça change ? Je vais essayer de zoomer. Pour qu'on y voit mieux. Ok. Ouais, c'est... C'est... C'est fait différemment. Motifon verra après. Peinture aussi. Aileron. Alors, aileron raccourci. D'accord. Aileron rectangulaire. Aileron des années 89. Aileron tranché. Aileron biseauté. Aileron extrême. Ouais, ça ressemble plus à ceux de maintenant, ça. Aileron angulaire. Aileron d'attaque. Aileron des années 91. Grand aileron rectangulaire. Grand aileron biseauté. Aileron extrême. Ah, celui-là, il est un peu trop gros. Je trouve. J'aimais bien... Celui-ci. On va mettre celui-ci. Transmission, compétition. Turbo. Oh, écoutez, pourquoi pas. Les roues, on verra après. Fenêtres. Ah, d'accord. Ah, c'est sympa, ça. Pare-brise, sans pare-brise. Alors, attendez. On va se mettre en vue intérieure, histoire de voir la différence. Capot à rebord. Déflecteur noir. Déflecteur peint. Déflecteur surélevé. On va mettre celui-là, à la limite. Mais du coup, j'ai l'impression que ça va... Ah, non, ça va. On va le mettre peint. Oh, bon. Change de vue. Voilà. Ok. Bon, on a fait le tour. Il reste plus que les motifs et la peinture. Je crois que les jantes à roues. Type de roue. Ah, bah si, on peut le faire. On verra après. Motif. Alors, motif. On va y arriver. Jack-Ace. Lager. Donc là, de toute façon, on va être sur des trucs typiques de Formule 1, au niveau des motifs. Sprunk. Il est joli, le Sprunk. Écurie lézard. Si jamais vous reconnaissez des écuries, n'hésitez pas à me le dire. Course d'euche. Parce que là, forcément, il y a des motifs qui vont faire référence aux écuries. Écurie Progen d'Inca. Ça, il est sympa celui-là. J'aime bien celui-là. Course Peaceweather. Ouais, pas mal. Course Atomique. Ouais, il est blanc et bleu. Simple. Tension Motorsport. Cigarette Estancia. Et Course Redwood. C'était celui-là. Allez, épeinture couleur principale. Chrome, pas terrible. Matte, noir. Ok, métallisé. On va voir un peu toutes les couleurs. Il y en a qui m'ont réclamé l'autre fois pourquoi je ne montrais pas toutes les couleurs. Donc, voilà. Ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Métau. Ah tiens, je vais la faire comme ça. Aluminium brossé, j'aime bien. C'est la couleur secondaire. Ah, c'est quoi ? C'est l'aileron en haut. Ok. Métau. On peut le faire en alu du coup. Voilà. Hop, par contre, je voulais voir le nacré. Ça donnerait quoi ? On ne peut pas. Non, parce que je n'ai pas mis de couleurs métallisées. Ok, il ne reste plus que les roues. Oh, des nouvelles jantes. Eh bien, ça, ça fait plaisir. Mais bon, c'est sûrement que pour cette voiture, quoi. Des nouvelles jantes. Voilà. Bah, c'est cool, franchement. Bon, alors, il faut savoir un truc. Actuellement, les Formules 1 ont toujours des pneus assez larges comme ça. Il faut savoir qu'à partir de la saison 2021, si je ne me trompe pas, on aura des jantes vraiment... Ça va être du 18 ou 21 pouces, je crois. C'est-à-dire qu'il y aura très peu de pneus et beaucoup de jantes. Ça va changer totalement l'esthétique de la voiture, déjà, et aussi la conduite. Et voilà, ça va être intéressant de voir la saison d'après, pas la saison qui arrive, mais celle d'après, comment vont s'adapter les pilotes, en fait. Parce que ça va être une autre façon de conduire, forcément. Une autre façon d'utiliser les pneus. Et ça promet d'être intéressant, quoi. Voilà, petite info, si jamais vous ne le saviez pas. C'est cadeau, quoi, comme on dit. Alors, par contre, c'est la baisse parce que je ne peux pas les mettre. Donc, je peux juste vous les montrer. Je ne sais pas comment ça se fait. Cet article n'est pas disponible. Donc, il va y avoir des courses ou des trucs comme ça, pour qu'on puisse les gagner. Il faudra que je regarde avec le mode menu si je peux les mettre. Ça sera peut-être mieux. Apparence des pneus, du coup, je ne peux pas... Bon, on va aller voir ça dehors. Voilà. Allez, on sort. Donc, on se retrouve pour les jantes. Je vais vous montrer. Donc, on a en tout 140 jantes. Bon, il n'y en a pas 140 en tout, mais parce que vous allez voir, ça varie en fonction d'eux. Donc, je vous montre, regardez. Donc, là, on a celle qu'on voyait en magasin. Donc, il y en a 20 en tout. 21, donc, en fait, c'est l'écriture sur les pneus qui change. Alors, je ne sais pas comment on va pouvoir choisir ça. Est-ce qu'il y aura un choix en fonction des pneus ? Ça va varier. Ou en fonction des jantes ? Je ne sais pas, mais voilà. Je vous montre, comme ça, vous voyez. Voilà, Foucarou. Foucarou rouge. Chez Pâle. Chez Pâle vert. Et voilà. Donc, comme ça, je vous les montre. Bon, alors, après, on peut se taper un délire. C'est-à-dire que là, je fais changer le type. Je peux mettre, genre, des jantes... Sport. Voilà. Mais ça, à mon avis, on ne pourra pas le faire. Moi, je peux le faire avec le mode menu. Mais sur le online, on ne pourra pas le faire, à mon avis. C'est dommage, parce que, bon, ça va ressembler un peu à ça, les Formules 1 à partir de 2021, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que ça sera des jantes dans ce style-là, avec très peu de pneus au-dessus, quoi. Donc, ça va être vraiment comme ça dans les prochaines années, quoi. Voilà. Je voulais juste vous le montrer, que vous voyez un peu ce que ça donne avec des jantes comme ça. Au moins, vous avez une idée, quoi. Je vais juste faire ça. Hop, demi-tour. On va retourner dans le garage, remettre des roues normales, quoi. Parce que, bon, du coup, on a l'étrier de frein et tout qui sort, c'est un peu dommage. Ça ne fait pas très esthétique. Même si ça fait... Moi, je trouve que ça a de la gueule, comme ça. Après, chacun ses goûts, mais voilà. Il faut savoir que les Formules 1, comme je vous ai dit, à partir de 2021, de la saison 2021, 2022, ce sera des jantes comme ça, quoi, en fait. Donc, on remet les roues, type de roues course. Et on les remet de série. Hop. Là, je retourne dans le mode. Mode menu. Et je vais remettre une paire de jantes normales. On va les mettre en rouge, voilà. Voilà, comme ça. Tac. On va regarder la couleur. Vous voyez, là, vous avez la jante en noir et juste les liserées qui changent de couleur, du coup. Et après, on peut faire l'inverse, avoir toute la jante qui change de couleur. Ça, après, c'est au choix. Quand on prendra les jantes, quoi. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne, hein. Mais c'est sympa, quoi, je trouve. On va le mettre comme ça. Hop. Allez, on a fini. Donc, voilà, les potes. On a fini avec la prochaine PR4, la customisation, du moins. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que, voilà, ça fait plaisir de voir une voiture comme ça. En plus, on voit qu'il y a des pneus, des jantes à débloquer. Donc, c'est sûrement via des petits défis. Donc, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles courses ? Ça ne serait pas étonnant avec des nouveaux circuits. Ce qui va être bien aussi, parce que, du coup, qui dit nouveaux circuits ? Ça veut dire qu'il y en a sûrement qui vont être inspirés pour faire les vrais circuits. Et donc, ça peut devenir super intéressant sur GTA Online, vraiment. Moi, ça peut être un truc qui me chauffe vraiment et faire beaucoup de courses en F1 sur GTA. Surtout s'il y en a qui s'amusent à refaire les vrais circuits et tout. Ça peut être vraiment stylé. Donc, voilà, les potes. Je vais couper le micro, mettre le son à fond et vous allez profiter du test de cette Formule 1 sur le petit circuit que je fais habituellement. À de suite. Sous-titrage ST' 501 Oh, too close. Oh, too close. Oh, too close. Et voilà, les potes, on a donc fini avec la prochaine PR4. Cette petite Formule 1, c'est une merveille à la conduite. En tout cas, très bonne accélération, bonne vitesse de pointe. Et ça promet, si on a des circuits, comme je disais tout à l'heure, spécialement pour ces véhicules-là, je suis over-hypé, les gars. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ces véhicules arriver. Parce que qui dit forcément nouveau véhicule, dit forcément, du moins probablement nouveau circuit, et donc nouvelles activités, en quelque sorte. Donc, voilà, franchement, j'ai hâte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas dire ce que vous pensez du véhicule, de la façon de la customiser, si vous aimez bien comment les motifs, tout ça. Si ça vous a plu, le gros pouce bleu, comme d'habitude, pour le soutien. Pourquoi pas vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et puis, à partager, si vous voulez la montrer à vos amis sur les réseaux sociaux et tout ça. Ça peut toujours m'aider. En tout cas, les potes, grand merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !